Donc, nous étudions le papier ICT 2023. Maintenant, nous avons la question numéro 10. Question numéro 10. Database. Donc, première part C. Facile, part A. State whether each of the following statements on databases is true or false. An example is given. Retriving information from a computerized database is difficult. False. L'infinite, mais t'en prene. Deuxième, a primary key is a field which uniquely identifies a record. Ça, c'est vrai. Donc, nous pouvons mettre nos réponses. Nous pouvons écrire true. Right. Donc, true. T. R. U. E. True. Each row of a database table represents a record. Donc, là, nous montrons le thème titre pour rappel, which is which. Right. Quand nous disons row. Row commence par here. Record. Record commence par here. Tout l'indique commence par here. Record. Donc, facile pour connaître. Laquelle nous pouvons dire record. Laquelle nous pouvons dire field. Donc, column pour une field. Row. Record. Each row of a database. Represente a record. Réponse true. Donc, encore une fois, nous creons true. True. Donc, nous continuons. The table below shows the computerized database that stores details on the departure of flights. Combien rose nous n'est non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, là, l'indique record. Ça, c'est nos columns heading. Nous vous recommencez compte ici, premier. Combien fields nous n'est non? Fields veut dire colonne. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, question, how many fields are there in the flights table? N, D, 3, 4, 5, 5 colonnes. Ça veut dire five fields. Donc, nos réponses, nous pouvons écrire. Five. The following search condition was entered using a QBE query by example grid. Dpdma nu show what the output would be. Doc table flights and a flight ID. Deporture. Deporture est un critérium. Deporture est égal à 23 heures. Nous devons donner réponse à une ascending order. Ascending order veut dire qu'on commence par A, B, C, D. Nous continuons à l'escalier. Descending veut dire qu'on commence depuis Z. Nous retournons à l'arrière. Donc, ascending, nous commençons par A, B, C, D. Donc, nous devons donner réponse à un ascending order. Et dans nos réponses, nous ne devons pas montrer colonne departure. Nous devons montrer seulement colonne flight ID. Parce qu'il indique là-dedans show seulement sa colonne-là. Donc, nous devons donner un coup d'abord departure 23 heures. Combien nous avons? Deporture 23 heures. Nous avons un ici. Un departure 23 heures. Nous avons encore un ici. Deporture 23 heures. Ce qui veut dire nous critère l'hypidonosis satiricode là. Et nous devons être show seulement flight ID. Donc, nous devons être show sa flight ID là. Et sa flight ID là. Laquelle nous pouvons être premier? Ça n'a là ou bien ça n'a là. Nous devons être show. Donc, eu vina avant S. Donc, nous devons écrire. Eu M 2 3 4 avant. Donc, nous réponsons. Premier brinant. Eu M 2 3 4. Eu M 2 3 4. L'évident premier. Là, la deuxième là. Il commence par S. S P 2 0 5. S P 2 0 5. Donc, quand nous pouvons écrire sa première réponse là, nous gagnons un point. Deuxième réponse là, nous gagnons un deuxième point. Maintenant, si ce load pas bon. C'est-à-dire, si un élève fait l'écrit SP avant. Après, il écrit E M. Il écrit ça en a premier. Ça en a deuxième. Donc, il part pour gagner un troisième point là. Pour gagner un troisième point là, il faut le mettre en load. Ascending order. Donc, eu vina avant S. Maintenant, nous nous faisons complete the QBE, query by example grid, below, to select and show the name of lights located in Mauritius. Est-ce qu'il y a besoin de show location? Non, pas de dire. Il y a besoin de show name of lights. Donc, pour commencer, il y a une finie qu'on est vis-à-vis un tic dans show ici. Dans flight, pas pour mettre. Dans location, pas pour mettre. Il y a une ligne de main de nous. Name of light. Est-ce qu'il y a une cause ascending, descending? Non. Donc, ici, il veut dire, pendant que vous pouvez écrire. Voici dans location, il n'y a pas une cause, il n'y a pas une mention, ni ascending order, ni descending order. Nos critères, critérias, located in Mauritius. Il veut dire, location, Mauritius. Donc, ici, nous pouvons écrire ce critère. Is equal to Mauritius. Donc, critère is equal to Mauritius. Donc, comment vous ajoutez? Nous voulons mettre une voie de commande. Quand nous n'enons pour écrire dans l'alphabet. Dans vidéo, je vous prête ici de la motie de ajoute. Donc, Mauritius. Nous voulons mettre une voie de commande. Donc, quand nous n'enons, nous, d'état, il y a un texte. Nous voulons mettre l'alphabet. Dans Excel, dans Spreadsheet, dans Database, dans Python, tout. Nous pouvons mettre double inverted commas. Right? Dans la vidéo qu'il y a eu de faire avant, dans Spreadsheet, nous voulons mettre inverted commas. Donc, là, ici, Mauritius, nous voulons mettre une voie de commande. Quand nous n'enons, dans le chiffre, par exemple, ici, dans le Numbers, là, nous voulons mettre une voie de commande. Donc, location, Mauritius, nous voulons mettre pareil. Et non seulement M qui est un peu qu'est là-dedans, les restes petites lettres. Donc, nous voulons mettre pareil, Mauritius. Location, Mauritius. Voilà, nous voulons mettre nos critères. Nous voulons gagner des points. Donc, voilà, question d'établisse, fini. Question Excel aussi. Spreadsheet, 10 points. Question d'établisse, les seulement 8 points. Donc, trouver tous les deux, les bien faciles. Donc, là, mon travail, ça a des questions. Spreadsheet et d'établisse. Pour novembre 2023. Donc, subscribe. Vous êtes capable de gagner vos prochaines vidéos. Donc, merci, à bientôt. Merci.